Salut à tous, c'est Lunaris Alors aujourd'hui un test un peu particulier vu que je teste ma machine la dernière moto que j'ai acheté il y a de ça maintenant quelques mois il s'agit de la Honda VF1000 F2 de 1985 Allez c'est parti ! Si vous suivez un peu ma chaîne, vous avez déjà vu cette moto vu que je l'ai présentée lors de son achat Aujourd'hui, vu que comme certains le savent, j'ai décidé de me séparer de cette moto parce qu'elle ne convient pas vraiment à mon gabarit J'ai pris l'initiative de vous en faire un test Alors je tiens à préciser dès maintenant que la moto n'est pas restaurée c'est une machine de 1985 qui est en plutôt bon état elle est complètement d'origine mais elle n'a pas été restaurée récemment ce qui veut dire que là il y a plein de petits aspects techniques qui ne sont pas au niveau qu'on pourrait espérer sur une machine complètement restaurée La VF1000 F2 Boldor c'était à l'époque, dans les années 80 le haut de gamme de chez Honda pour tout ce qui était sport routier avec le moteur V4 de 1000 cm3 qui produit sur la fiche technique environ 110 chevons donc aujourd'hui, bien sûr vu qu'elle n'est pas restaurée je suis certain qu'elle produit moins que ce qu'elle devrait mais vous allez voir qu'elle a quand même encore une sacrée patate pour cette petite mamie Dans les années 80 Honda a décidé de se démarquer au niveau des technologies moteurs en créant toute une gamme de motos avec des moteurs V4 ça allait de la VF400 F jusqu'à la VF1100 F et tout ça c'était des roadsters et il y a eu quelques modèles carénés appelés F2 et celle-ci elle s'appelle même F2 Boldor donc c'était la version vraiment GT la version route de la VF1000 F qui avait exactement le même moteur à quelques très très rares petites modifications comme je vous le disais Honda dans les années 80 avec toute une gamme de motos en V4 le problème du V4 c'est que c'était plus cher à produire que les autres architectures moteurs par exemple c'était plus cher qu'un 4 cylindres en ligne à l'époque ça a fait que ça s'est moins bien vendu alors que les machines marchaient plutôt bien et il y a eu aussi certaines machines qui ont un peu inauguré les V4 chez Honda la VF750C par exemple qui a eu des retours comme quoi il y avait des problèmes de fiabilité sur le moteur après la rumeur s'est installée comme quoi l'ensemble de la gamme VF en V4 de chez Honda avait les mêmes problèmes ce qui n'était pas le cas vu que Honda a quand même assez rapidement rectifié le tir sur les problèmes moteurs mais malheureusement la rumeur était là et donc les ventes n'ont jamais vraiment décollé il a fallu attendre l'arrivée de la VFR 750 pour redorer le blason des V4 Honda heureusement qu'on a quand même un moteur assez balèze parce que la machine est vraiment lourde le V4 c'est pas une configuration spécialement légère et là dans cette version F2 Boldor c'est la version la plus lourde de toute la gamme V4 de l'époque elle fait 270 kg ce qui est vraiment lourd à l'époque cette VF1000 F2 Boldor c'était le fleuron de la gamme V4 et clairement il y avait plein de petites particularités techniques qu'on ne retrouve plus maintenant vous avez par exemple la suspension à l'avant qui est réglable avec la petite molette qui est ici et vous avez juste ici un cache vers une valve d'air parce qu'en fait c'est une suspension qui est mi-hydraulique mi-pneumatique vous avez un réglage à faire sur juste ici vous avez une valve donc avec une pompe pour gérer la pression de l'air sur les autres particularités techniques vous aviez sur la fourche avant également un système anti-plongée ça se faisait beaucoup dans les années 80 c'est pour éviter que la fourche ne talonne trop quand on freine et pareil c'est pas quelque chose qui a été vraiment populaire après ça a été un peu oublié à la fin des années 80 on est actuellement sur la route désaffectée que j'utilise d'habitude pour faire le 0 à 100 donc là je le rappelle la moto n'est pas restaurée donc n'espérez pas une accélération délirante en plus la route est humide elle est pleine de feuilles donc on va y aller cool c'est juste pour montrer que la moto fonctionne quand même plutôt bien même si elle n'est pas complètement restaurée et voir un peu son accélération je rappelle 110 chevaux sur la fiche technique pour 270 kg allez c'est parti et voilà donc on arrive à 100 kmh en fond de première on va essayer de faire un demi-tour ici moi je fais 1m70 je touche des deux côtés mais je ne peux pas mettre mes pieds à plat et le problème c'est que le réservoir écarte énormément les jambes vu qu'il est large je braque à fond l'angle de braquage a l'air plutôt pas mal j'accélère un petit peu parce que là vu que la carbu n'est pas au top elle risquerait de caler j'avance tranquillement mais ça braque pas terrible je ne peux pas me permettre d'aller plus loin parce qu'après c'est de la bouffe et c'est là que ça devient pénible parce que déplacer 270 kg sur un seul pied c'est assez compliqué je vais refaire une petite accélération et ce coup-ci on va essayer le freinage allez c'est parti alors me voilà à 80 km heure je freine de l'arrière ça me stabilise plutôt bien je freine de l'avant alors le frein avant ralentit plutôt bien la machine mais je pense qu'une purge des freins améliorerait la sensibilité là il faut tirer quand même assez fort avant de sentir vraiment que ça freine le frein arrière lui fait un bon boulot de stabilisateur à faible vitesse on peut même l'utiliser je dirais comme frein quasi principal pour éviter d'avoir un transfert de masse là vous voyez je freine uniquement de l'arrière et je m'arrête sans problème alors vous pouvez le voir à basse vitesse j'ai un peu de mal quand même à évoluer à cause du poids de la machine elle est plutôt bien équilibrée pour une machine de ce poids mais il faut quand même gérer son poids ce qui n'est pas forcément hyper simple et surtout ce n'est pas rassurant quand on se retrouve comme aujourd'hui sur des routes très humides et parfois recouvertes de boue ou de feuille la bulle n'est pas hyper efficace ça remet l'air sur le haut de mon casque je ne suis pas complètement protégé du vent et au niveau des mains clairement il n'y a pas de protection la moto à l'époque était bien équipée pour une machine des années 80 vous avez la jauge de carburant vous avez une jauge pour la température du liquide d'enfroidissement bien sûr la vitesse et le contour après on a tous les voyants qu'on aurait l'habitude de voir sur n'importe quelle moto et vous avez même une petite particularité un voyant en fait lorsque vous allumez la moto qui vous montre sur le tableau de bord si votre feu arrière fonctionne c'est la seule moto que j'ai pu voir avec ce genre de voyant autre particularité un petit pic au Honda de l'époque vous avez les fusibles de la moto qui sont vous le voyez directement sous un cache je fais un petit test de souplesse je suis en agglomération à 50 en 5ème vous voyez que je suis à peine à 2000 tours et le moteur ne bronche pas et pourtant je l'ai déjà dit mais la carburation est loin d'être au top là si je reste sur un filet de gaz ça ne bouge pas si je réaccélère un peu ça cafouille un peu et puis ça repart mais ça je suis certain que c'est ma carburation qui déconne donc là vous voyez à bas régime la moto la carburation a tendance à ratatouiller un peu c'est clairement le réglage qui n'est pas optimal mais dès que je dépasse 3000 tours il n'y a plus trop de problèmes autre particularité sur le tableau de bord vous avez des aérations ici alors je n'ai jamais réussi à vraiment savoir à quoi elles servaient beaucoup me disent que c'est des aérations qui sont reprises sur le moteur pour donner de la chaleur l'hiver mais ça me paraît peu probable parce que quand je regarde j'ai l'impression que les aérations vont juste en fait sur la face avant juste en dessous de l'optique de phare donc si c'est juste pour ramener de l'air vers le pilote je ne vois pas bien l'intérêt vu qu'on est déjà complètement entouré d'air donc cette version F2 Boldor je le rappelle elle se distingue de la VF1000F surtout par son carénage intégral alors que la VF1000F avait un demi carénage et vous avez des rangements que n'avait pas l'autre si je ne me trompe pas vous avez ici un rangement qui permet de mettre 2-3 bricoles rien de très grand mais vous pouvez mettre votre portefeuille par exemple et ça ferme uniquement avec des boutons pression de l'autre côté par contre vous avez un rangement qui est un peu plus petit mais qui ferme à clé et ça permet aussi de voir le liquide d'enfroidissement ce qui est plutôt pas mal avec cette moto c'est que vu son carénage enveloppant contrairement à la version VF1000F cette version F2 vous l'avez vu elle a le gros carénage ce qui dévie vraiment bien le vent ce qui fait que je n'ai jamais de vent sur les genoux et sur les jambes et en plus à assez faible vitesse j'ai la chaleur du moteur qui repart vers mes jambes donc c'est plutôt agréable on arrive sur des dos d'âne donc aller un petit peu de frein arrière je stabilise frein avant ça freine plutôt bien c'est un double disque à l'avant mais c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à des freinages de malades alors les suspensions réagissent plutôt bien si on prend les obstacles à des vitesses je dirais standards là je suis à 30 kmh ça va je ne suis pas trop talonné la suspension quand vous achetez une machine comme ça qui a une suspension hydropneumatique pensez vraiment à remettre de l'air moi au début j'ai roulé quelques fois sans avoir remis de pression sans y avoir pensé et bien je vois clairement une grosse grosse différence de comportement la machine est beaucoup plus agréable maintenant que j'ai remis de la pression que lorsqu'il n'y en avait pas la selle est vachement large ce qui fait que vous pouvez très très facilement prendre un passager d'ailleurs la moto a clairement été conçue pour ça vous avez également une grosse poignée à l'arrière qui permet un bon maintien donc ça renforce une fois de plus l'identité de routière de cette moto allez on va accélérer un peu mais en gardant un minimum de prudence vu qu'on est en forêt et que c'est clairement humide vu qu'il pleut à moitié l'avantage de cette moto c'est qu'elle est relativement vive malgré son poids je vous rappelle 270 kg les pneus eux sont fins c'est des pneus en 18 pouces de mémoire ça doit être du 110 à l'avant et du 140 à l'arrière donc ça la rend assez facile à manœuvrer vous avez pu voir que j'ai ralenti parce qu'il y avait énormément de terre en plein milieu de la route ça c'est vraiment le truc pour se péter la gueule quand on est en moto surtout avec une machine grosse comme celle-là le problème d'une machine lourde comme ça c'est que ça pardonne assez moyennement les erreurs la position sur cette machine est un petit peu sport clairement vu que c'est un guidon avec des bracelets mais vous pouvez voir qu'ils sont disposés au dessus du T de fourche ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se basculer énormément vers l'avant on est juste un tout petit peu penché je suis bien plus droit sur cette moto par exemple que sur mon SVS que j'avais précédemment les jambes elles sont assez droites parce que les commandes ne sont pas vers l'arrière elles sont juste à des positions je dirais assez standard comme sur un roadster me voilà maintenant sur l'autoroute je suis en 5ème à environ 120 je suis à 4500 tours et regardez si j'essaie d'accélérer un peu ça reprend direct 130 140 le moteur a largement le couple et la puissance pour vous emmener à n'importe quelle vitesse en fait c'est une moto qui est donnée pour prendre largement plus de 200 surtout avec ce carénage il suffit de se baisser un tout petit peu et on est plutôt bien sur l'autoroute toujours un peu de frein arrière pour se stabiliser puis le frein avant et actuellement même avec ces freins qui ne sont pas restaurés ni au meilleur de ce qui devrait être capable la moto est utilisable sans problème sans se faire peur à partir du moment où vous roulez à vitesse légale c'est sûr que si vous voulez rouler comme un malade les freinages un peu tardifs risquent de vous faire peur les commodos tout est très très similaire à ce qui se fait encore sur des machines récentes sur la gauche vous avez bien sûr pour mettre les phares en position croisement ou route les clignotants le klaxon un petit appel de phare et la molette pour le starter vu que bien sûr c'est un carburateur et sur la droite coupe-circuit l'allumage des lumières vu qu'à l'époque c'était pas encore sur les machines il n'y avait pas encore l'allumage automatique dès la mise sous contact et le démarreur un autre aspect qui montre qu'à l'époque c'était quand même une moto assez haut de gamme on retrouve comme d'ailleurs sur toute la gamme V4 de chez Honda à l'époque un embrayage hydraulique les commandes de frein et d'embrayage sont d'ailleurs réglables en écartement via une petite molette en 85 c'était loin d'être la norme à haute vitesse cette moto est stable il n'y a aucun problème après c'est sûr qu'une révision complète des suspensions améliorerait encore la tenue de route mais déjà actuellement c'est plutôt pas mal une fois de plus c'est bête à dire mais c'est vraiment une Honda c'est à dire c'est bien conçu c'est pas forcément ultra sensationnel mais tout fonctionne exactement comme il faut il n'y a pas grand chose à reprocher à cette machine si ce n'est son poids alors après bien sûr c'est un 1000 cm cube à carburateur n'espérez pas avoir la consommation d'une moto moderne à injection là avec une carburation bien réglée c'est une machine qui à mon avis ne peut pas vraiment descendre en dessous des 7 litos 100 une des particularités du style de cette machine comme beaucoup de Honda dans les années 80 vous avez un gros robinet sur le côté du réservoir qui vous permet de changer la position si vous voulez être en réserve ou pas d'habitude sur la plupart des motos c'est un tout petit robinet assez discret en dessous du réservoir et bien Honda dans les années 80 ils ont décidé de faire un système qui soit vraiment super facile à utiliser en route et là c'est clair que vu la taille du robinet on ne peut vraiment pas le louper et c'est très très simple de passer en réserve bon maintenant la question c'est d'occasion à qui se destine cette moto c'est pas une moto qui a été très populaire à l'époque donc forcément maintenant sa cote d'amour est relativement faible vu que 99% des gens ne la connaissent pas donc les seuls qui peuvent être intéressés par cette machine ce sont des gens qui aiment les Young Timers c'est à dire les motos de collection qui viennent de rentrer en collection des jeunes de collection et qui cherchent une machine atypique relativement moderne dans sa puissance et dans sa construction et qui coûte pas cher parce que ça c'est une machine qui d'occasion même en très bon état ça se négocie entre allez en fonction du kilométrage bien sûr et de l'entretien ça se négocie entre 1500 et 2000 euros pour vraiment un beau modèle un modèle qui serait complètement modifié ou avec des trucs pas d'origine ou en mauvais état ça peut se trouver pour moins de 1000 euros donc c'est vraiment une machine réservée à un public de connaisseurs parce que ce moteur V4 même s'il fonctionne parfaitement bien le coût d'entretien d'un V4 est quand même légèrement supérieur à celui d'un 4 cylindres en ligne par exemple le gros avantage par contre pour ceux qui veulent se lancer dans la collection on retrouve pratiquement toutes les pièces chez Honda donc globalement on peut tout remettre en état sans problème le bruit clairement le bruit du V4 n'est pas extrêmement le bruit n'est pas dingue c'est pas quelque chose de fort avec les pots d'origine c'est pas non plus hyper mélodieux c'est discret c'est discret sans être désagréable non plus c'est un bruit relativement neutre je dirais on retrouve des pneus même avec ces tailles un peu bizarres pour une moto moderne maintenant tout le monde est en 17 pouces avec des grosses largeurs là c'est des pneus assez fins en 18 pouces pas d'inquiétude à avoir on trouve des pneus neufs sans aucun problème et même des pneus avec des technologies récentes pour avoir vraiment une bonne accroche au sol c'est pas forcément des reproductions de vieux pneus donc clairement si vous êtes comme moi un collectionneur de machines un peu young timer atypique cette VF1000 F2 c'est le bon plan actuellement parce qu'elle ne coûte rien l'engouement pour les motos des années 80 ne fait que commencer on voit par exemple avec Suzuki qui ressort une Katana le design des années 80 qui est vraiment en train de revenir à la mode donc je pense que d'ici quelques années ça pourra sûrement avoir une cote qui va augmenter mais ça m'étonnerait que ça finisse à des tarifs délirants vu que c'est pas une moto comme je vous le disais qui était très populaire à son époque donc moi les seules modifications que j'ai faites sur cette machine c'est que j'ai remplacé les poignées parce qu'elles étaient mortes et j'ai modifié le phare à l'avant en mettant un autocollant jaune pour y donner un look un peu plus vintage et c'est tout sinon la moto est strictement d'origine c'est pas une moto qui est très fatigante elle est plutôt sympa si je m'en sépare c'est essentiellement parce que vu que je fais maintenant très peu de moto je préfère me prendre une vraie machine à sensation je vais très certainement repartir sur une moto type super motard ou quelque chose avec une cylindrée beaucoup plus faible et surtout un poids beaucoup plus contenu si vous avez des questions concernant cette VF1000 F2 n'hésitez pas mettez moi ça dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager sur les réseaux sociaux je suis désolé si actuellement je ne sors pas beaucoup de tests c'est tout simplement qu'avec l'automne et l'hiver j'ai beaucoup moins de propositions pour tester de nouvelles machines allez merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouveau test et à tous alors si vous voulez que je fasse le test de votre véhicule que ce soit moto voiture scooter trike quad peu importe contactez moi tous les moyens de le faire sont dans la description et je me ferai un plaisir de tester tout ça bien sûr plus vous serez proche de chez moi plus ce sera facile à organiser je rappelle que moi je suis en Normandie dans la région de Rouen merci d'avance à ceux qui me contacteront merci d'avoir regardé cette vidéo